Une des premières plantes à fleurir en hiver, c'est le chèvrefeuille Fragrantissima, très odorant. Si on veut un jardin odorant, on peut choisir des plantes avec des fleurs odorantes, on peut aussi choisir des plantes avec des feuilles odorantes. L'idée c'est d'avoir un jardin avec des odeurs un peu à toutes les saisons, pour avoir une odeur de chèvrefeuille longtemps dans un jardin, on peut commencer par le chèvrefeuille Fragrantissima, qui est un chèvrefeuille arbustif qui fleurit en février-mars. Ensuite, on a tous les chèvrefeuilles grimpants, le plus connu, le chèvrefeuille du Japon, l'Onicera japonica, qui fleurit plutôt en avril-mai. On peut avoir des feuillages odorants, toute la gamme des plantes aromatiques, donc on peut penser aux armoises, à la grande absinthe, à l'armoise blanche, qui font des feuillages gris, très odorants. On a les menthes, les thins, les lavandes, l'hélicryse, toutes ces plantes aromatiques. On l'appelle Immortelle d'Italie, hélicryse, une déformation de son nom latin qui est hélicrysum, et on peut l'appeler aussi planta curie. C'est une plante qui, quand il fait soleil, va sécréter des huiles essentielles odorantes. Par contre, c'est une plante qui ne s'utilise pas en aromatique, comme du curry, comme une épice. Elle en a l'odeur, mais on ne l'utilise pas ou très peu dans la cuisine. Il faut vraiment la planter dans un sol drainant, en plein soleil. Elle fleurit en été, juin, juillet. Dès qu'il y a du soleil, en fait, on a des espèces de petits nuages d'odeurs de curry, comme s'il y avait quelqu'un qui cuisinait à côté. Ce n'est pas que la fleur qui sent, c'est la feuille aussi. On récolte la feuille et la fleur pour faire de l'huile essentielle. Le poivre de Chine, Utunya cordata, une plante d'Asie, dont on mange les feuilles fraîches et on cuisine aussi les racines. Cette plante, elle est intéressante pour faire un massif de plantes rampantes dans un jardin d'odeur. Elle va fleurir au printemps et quand on froisse les feuilles, elle a vraiment une odeur entre l'agrume, le poivre et l'huître. C'est une plante vivace, tapissante, qui va disparaître en hiver et refaire ses feuilles au printemps. Deux jasmin intéressants à avoir dans un jardin d'odeur. Le jasmin officinal, qui est au-dessus de moi et qui a une très forte odeur. C'est un jasmin qui craint le froid à partir de moins 15 degrés. Donc, on peut le planter en France. Et c'est un jasmin qui fleurit en été. Un autre jasmin intéressant, le faux jasmin ou le jasmin étoilé, Trachellospermum jasminoides. C'est un jasmin à feuilles persistantes qui fleurit en été, qui est très beau aussi et qui sent très bon. Et puis, en été, des plantes qui produisent de la résine, des cystes, qui font des espèces de petits nuages d'odeurs. Il y a un autre arbuste qui est intéressant, c'est l'Escalonia ilinata. Donc, c'est un arbuste chilien qui va produire de la résine odorante au soleil et qui vraiment va embaumer à plusieurs dizaines de mètres en été. C'est un arbuste de zone de climat méditerranéen. Donc, il aime bien les milieux bien drainants, secs. Et après, on a des arbres odorants aussi. Par exemple, le tilleul, c'est un arbre qui sent très très bon quand il fleurit. Il fleurit en avril-mai. On a d'autres tilleuls qui peuvent fleurir un peu plus tardivement. Le tilleul d'Henri, c'est un tilleul chinois. Il fleurit en juillet-août et il fait vraiment une odeur très agréable entre le jasmin et l'odeur de tilleul classique. Il est très bien au climat tempéré. Au climat méditerranéen, il faut le protéger du vent. Ici, c'est l'arbre à caramel. C'est un arbre qui va sentir le sucre brûler, surtout en automne, quand les feuilles commencent à tomber, à sécher au sol. Donc, l'arbre à caramel, c'est Cercydifilum japonicum. C'est un arbre rustique qu'on peut avoir dans toute la France, mais il craint un petit peu le vent. C'est un arbre. C'est un arbre. C'est un arbre. C'est un arbre.